Xavier Bertrand sera-t-il le candidat de la droite pour la présidentielle en 2022 ? Le président des Hauts-de-France est l'invité ce matin du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Echos à partir de 10h. Et dans une interview accordée à nos confrères du Parisien ce matin, il se dit plus déterminé que jamais. Alors, Xavier Bertrand qui a quitté les Républicains, faut-il le rappeler, en 2017, peut-il rassembler la droite ? On voit ça avec Aurélie Herbement. Dans la seconde où Barouin dira qu'il n'y va pas, des élus vont flipper et dire On soutient Bertrand, anticipe un dirigeant LR. Certains commencent d'ores et déjà à saluer Sagnac. Rachid Haddati le présente comme celui qui a le plus faim. Pour le patron du groupe à l'Assemblée, Damien Abad, il faudra compter avec Xavier Bertrand, même s'il a claqué la porte du parti au moment de choisir le candidat. Xavier Bertrand a montré son envie, sa détermination. Dans le système de départage qu'on va organiser, il faut que tout le monde soit sur la ligne de départ. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir deux candidatures. Ni zéro d'ailleurs. Ils nous en font une et une seule. Xavier Bertrand entretient méthodiquement son réseau d'élus de droite, même si tous ne sont pas emballés par sa candidature. Il lui manque un truc, persifle un parlementaire. Un autre s'inquiète, Bertrand s'exprime beaucoup mais n'a pas de bon sondage. En tout cas, il n'y a plus d'ostracisme à son égard. La preuve, Christian Jacob déjeunera avec lui à la fin du mois pour parler régional officiellement. Mais le patron du parti le reconnaît. Il y aura peut-être d'autres sujets au menu, même si les régionales seront cruciales. Xavier Bertrand ayant lui-même dit qu'en cas de défaite dans son fief, il renoncerait à la présidentielle. Et on rappelle donc que Xavier Bertrand sera l'invité du grand rendez-vous Europe 1 C News. Les échos à partir de 10h.